La France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. La France et l'Europe. 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 Les diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures. Contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre. La ministre d'Etat. Ministre des Affaires étrangères et francophonie. Est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Qui sort ses effets. A la date de sa signature. Félix Antoine. C'est ce que dit dilumbo. Pour copie certifiée. Conforme à l'original. Le cabinet du président de la République. Glyn Nimboumbouzia. Directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 053 du 10 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Le président de la République, vu la constitution, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Spécialement ces articles 79, 80 et 198, alinéa 2, vu la loi numéro 08, bar 012 du 31 juillet 2008, tel que modifié et complété par la loi numéro 13, bar 008 du 20 janvier 2013, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Spécialement en ces articles 3 et 23, alinéa 2, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 06, bar 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235, vu l'arrêt sous R à Const 22-59, rendu en date du 31 mai 2024 par la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité et au terme duquel elle dit nul, elle dit nul effet, l'arrêt REA 421 du 20 mai 2024 du Conseil d'État, vu l'arrêt sous RCRG 001, rendu en date du 4 juin 2024 par la Cour d'appel du Congo central, siégeant comme Cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, à la suite de l'arrêt subvisée de la Cour constitutionnelle, les personnes ci-dessous. Considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice, un gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1. Est investi, gouverneur de la province du Congo central, messieurs, Kwanga Maswangi Bilolo Krasa. Article 2. Est investi, vice-gouverneur de la province du Congo central, messieurs, Antela Ntabidila, prospère. Article 3. Est abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 10 juin 2024. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guylaine Bombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 054 du 10 juin, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassaï. Article 1. Est investi, gouverneur de la province du Kassaï, messieurs, Mukendi Bukassa-Crispain. Article 2. Est investi, vice-gouverneur de la province du Kassaï, messieurs, Bokéle-Joy-Ley. Article 3. Est abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Il y aura fait à Kinshasa le 10 juin 2024. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guylaine Bombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 055 du 10 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Tchouapa. Article 1. Est investi, gouverneur de la province de la Tchouapa, messieurs, Ilyambe Itoko-Arman. Article 2. Est investi, vice-gouverneur de la province de la Tchouapa, messieurs, Bokongo-Bokoma-Albert Legrand. Article 3. Est abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Féta Kinshasa, le 10 juin 2024. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guylaine Bombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 056 du 10 juin 2024, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public a dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, DG-CDI, en sigle le président de la République, vu la constitution telle que modifiée, vu, pardon, la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1er.5, vu la loi numéro 08, bar 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 8, 9 et 12, revue l'ordonnance numéro 23, bar 01 du 30 juin 2023, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public, dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, DG-CDI, en sigle, vu tel que modifiée et complétée à ce jour, le décret numéro 13, bar 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu le décret numéro 20, bar 001 du 5 mars 2020, portant création et fonctionnement d'un établissement public, dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DG-CDI, spécialement ces articles 1er, 7, 9, 10, 16, 17 et 25, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sommes-nous membres du conseil d'administration de la Direction générale des corridors de développement industriel, DG-CDI, en sigle, M. Roger Safari Bassinizé, Mme Niasuekama Kiesse Hélène, M. Anselme Paloukou Kietakia, M. Florimand Moulumba Mounoukama, Mme Marie-Rose Bukounou Ngoma, Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après, M. Roger Safari Bassinizé, président du conseil d'administration, Mme Niasuekama Kiesse Hélène, directeur général, Mme Cécile Tanjinga Leunna, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 10 juin 2024. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mogouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 057 du 10 juin 2024, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise, du portefeuille de l'État, dénommée Société Congolaise de Fibre Optique, en sigle Sokofa-Essa. Le président de la République, vu la Constitution tel que modifiée, tel que modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08, bar 007 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement ces articles 2 et 4, vu la loi numéro 08, bar 010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, à l'UNEA 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-7, prévu l'ordonnance numéro 23, bar 220 du 10 décembre 2023, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Société Congolaise de Fibre Optique, en sigle Sokoff, et ça, vu tel que modifié et compléter à ce jour, le décret numéro 13, bar 055 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Société Congolaise de Fibre Optique, en sigle Sokoff, et ça, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sans nommer membre du Conseil d'administration de la Société Congolaise de Fibre Optique, en sigle Sokoff et ça, les personnes, si après, Les gens, M. Mukenge, M. Kashiama, Benoît, M. Boyo, Shabani, Ikuku, Léon, article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, M. Amunumba, Kilongozi, président du conseil d'administration, M. Mpeye, Itoniwe, Prosper, Gisla, directeur général, M. Massumbuko, Mouchobora, Bertin, directeur général, adjoint. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 10 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 0, 58 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 0, 02 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21, bar 0, 10 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement dans ces articles 3, 4 et 5, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamolet. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Voilà, monsieur Gaëtan, je vous remercie et j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à son excellence, monsieur le président de la République. Je propose aussi de suivre la remise et reprise entre madame Judith et l'ancien premier ministre Osama Lukonde, et puis je reviens. Remise et reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14 euros presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le premier ministre sortant Jean-Michel Osama Lukonde Kienge. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à madame Judith Souminoua Toulouka d'admirer son portrait à côté des cellules de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Osama Lukonde Kienge, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à madame Judith Souminoua Toulouka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et des luttes contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête à tête pendant une heure. Instance suivie, l'échange des signataires et des sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Osama Lukonde Kienge de rendre hommage au chef de l'État. Félicite Antoine Tisséki de Tchilombo pour la confiance placée en sa personne. Madame la première ministre qui a rendu hommage au chef de l'État a promis de faire de son mieux pour satisfaire le désidérata de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État. Félicite Antoine Tisséki de Tchilombo, l'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Je profite de cette sortie pour présenter mes condoléances à la famille chrétienne, la famille biologique et la famille de Mama Blanche Tounassi. Au pasteur Marcelo Tounassi qui a perdu sa femme, Mama Blanche nous a quittés. Comme vous l'avez appris par le biais des réseaux sociaux, elle nous a quittés. Son corps a déjà été rapatrié, elle est actuellement au Congo. C'est très dur pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour la famille chrétienne, pour ceux-là qui, ses amis. C'est très dur, ce n'est pas facile. Mais nous demandons seulement au Seigneur d'aigner, que le Seigneur puisse plutôt consoler et donner la paix à ce cœur qui s'est prisé. Sur ce, je vous propose quelques vidéos d'elle. Pendant qu'elle était encore vivante, cette servante de Dieu, nous pensons et espérons que le Seigneur l'a été dans sa félicité. Que le Seigneur garde sa famille, que le Seigneur puisse donner la paix à sa famille, à son mari qui les met dans, et à toute cette famille chrétienne qui pleure, cette grande âme, qui est son âme repose. C'est une surprise pour moi, parce que je voyais ses pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je ne m'attendais pas non plus à avoir une maison extra, mais je m'attendais à avoir une maison propre. Sa maison était propre, belle, c'est ce que je dois dire. Et en entrant, les salons, oui, ça va, c'était bien, mais après, tu vois que ce sont des meubles pas trop assortis. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, il est jeune, ça va aller, il finira par trouver de l'argent pour s'acheter des meubles. Je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour la personne qui l'est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. J'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert 40 dollars, parce qu'aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premières 40 dollars, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud et deux casseroles. Parce que j'avais remarqué que ce sont des choses qu'il n'avait pas. J'étais dans les besoins, mais je trouvais que c'était prioritaire pour lui, pour l'aider à avoir une vie stable. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé vers lui aussi, pour l'aider à stabiliser sa vie de famille. Seigneur, dans toutes nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi, ils ont cru en cette parole, mais ils veulent voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Nous voulons voir la manifestation de cette onction, dans nos entreprises, dans nos études, dans nos foyers, dans nos vies des couples, dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Cette semaine encore, ils comptent sur toi. Père, agis dans leur vie. C'est qu'il y ait joué la semaine passée, que cette semaine, qu'ils puissent vivre la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, s'il y a eu des échecs la semaine passée, que cette semaine, nous puissions vivre le succès au nom de Jésus. Seigneur, que le succès nous accompagne cette semaine, que la victoire nous accompagne cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme l'a dit cette chanson, si on nous disait de refaire encore le choix, nous te choisirons toi et toi seul. Nous te faisons confiance, Seigneur. Le Seigneur t'a déjà parlé. Il a simplement besoin que tu puisses mettre ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Toi, place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Essuie tes larmes. Place ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Essuie tes larmes. Il est un père responsable. Que le Seigneur vous accompagne. Et qu'il bénisse votre retour. Qu'il bénisse votre semaine. Qu'il bénisse vos entreprises. Qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes béni au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis ils vivent comment. Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa case. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, Chaque fois que tu as la gauche, Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Les gens qui ont perdu leur papa. Moi, je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, Là, je suis un pasteur pauvre. Mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai. Mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre. Ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme. Et vous savez comment je l'ai épousé ? Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais quand tu es célibataire, pasteur, Des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur. Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Oh, les cadeaux, ils ont diminué. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors, j'ai prié Dieu. J'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc j'ai son. I feel anointy. Alors, j'ai prié. Il m'a dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors, j'ai décrit, j'ai dit, ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons des loins bien-aimés. Mais trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors, j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance qu'il doit avoir un peu de classe. Alors, je recevais, mais je voyais toujours les Westons là, mais je ne vois pas le corps. Alors, je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors, il y avait des sœurs à l'église qui jouent au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé comme un ballon. Alors, j'ai appelé la secrétaire. J'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, ma sœur, des fois, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je dis, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entrée pas ? Non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle a entré, j'étais en train de se dire, mais c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chaire. Je dis, mais... 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 Mais c'est la fille que j'ai décriée. Alors, quand elle s'asseyait là, elle parlait de moi. Mais c'était là. Alors, elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin, que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement. Quel encadrement. Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même. Donc, elle était vraiment dans... Private. Et depuis que je l'ai épousé, voyez-vous-même. La prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé, ne prenez pas la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas la légère le mariage. Ne prenez pas la légère le mariage. Voyez comment je prêche cela? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc, elle me distrait. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? D'ailleurs, la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais Dieu est en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancée et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis. Donc, Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème, des fois, c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari. Bien-aimé. Maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. En ce temps-ci, en ce temps-ci, avec toutes les soeurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussures, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Hé! Papa! En ce temps-ci, où les soeurs regardent les Kardashian, elles disent, mais non, je suis fatiguée, mais tu ne peux pas la mettre en tout seul. Mais dis donc, mais là, tu m'es épousée pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais vraiment... Je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme ? Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout ? Mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraises être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste. Comme Elie, je suis le seul prophète, le seul. Je n'ai pas besoin du seul. Faites attention. Quand vous avez... L'église, 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 c'est la femme d'autrui. Si tu peux, vouloir qu'on ridiculise ta femme partout parce qu'elle a des défauts. Moi je suis contente de mettre mes photos sur internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, quel projet, la prévente n'est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement... Je peux dire ? Si il vous crée ! Portez-vous libre, maman ! Tu peux dire ? Ok ! Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On en courage ? Je peux, hein ? Oui ! Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia ! C'est une façon de dire. Moi, chica, mamma Denise, merci beaucoup de gâter notre fatigué. gamma Denise, de gâter notre C'est tout le jour, mon vieux, casse tout ! Je vais payer vos tine de la facture. Qu'ils ne fous pas ? Je ne fous pas. Je ne fous pas. Je ne fous pas. Qu'à peine je ne fous pas. Je ne fous pas. Je vous fous. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous reviens dans d'autres... avec d'autres informations plus tard parce qu'il est le zalim que l'on voit à ma présence à l'abisso. Qu'il ne fous. Joyeux anniversaire 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 Joyeux anniversaire